Question, qu'est-ce que le plaidoyer ? Eh bien, le plaidoyer, c'est un ensemble de techniques et de méthodes d'action basées sur un dialogue continu avec une gamme variée de décideurs visant à apporter des changements positifs et durables à une situation que l'on estime problématique. Il peut se faire de manière directe, en allant discuter avec les décideurs politiques pour essayer de les convaincre du bien fondé de vos propositions, ou indirecte, en attirant l'attention d'une communauté sur un problème pour amener ces mêmes décideurs à envisager une solution. Le plaidoyer est donc une stratégie proactive utilisée pour influencer les décideurs dans l'élaboration des lois et des règlements qui affectent la vie quotidienne des personnes. En général, il est mis en œuvre par des ONG, des institutions ou des militants d'une cause donnée, mais il peut être utilisé par quiconque en éprouve le besoin, par exemple un bibliothécaire désireux de voir son secteur mieux desservi en termes de budget. Un plaidoyer efficace contient un certain nombre d'éléments fondamentaux qui sont 1. Un objectif. Il est évidemment indispensable de définir un objectif clair, atteignable avec les moyens dont vous disposez, et, dans l'idéal, fédérateur, afin d'attirer le maximum de soutien. 2. Des recherches préalables. Il est fondamental de comprendre l'environnement dans lequel vous vous lancez et de récolter des données pour structurer votre discours. 3. L'identification des publics du plaidoyer. Connaître son public permet d'appréhender avec plus d'efficacité la stratégie de plaidoyer et vous évite de rater votre cible. 4. Un message clair et bien formulé. Indispensable si vous voulez pousser le public à agir. 5. Créer des alliances et autres groupes de pression. Un proverbe africain dit qu'une seule main ne peut attacher un fagot de bois et, de la même manière, un plaidoyer devient vraiment productif quand il est porté par plusieurs organisations ou plusieurs personnes. 6. Faire des présentations convaincantes. Si vous avez la chance d'arriver jusqu'au décideur, que souhaitez-vous dire et comment ? 7. Mobiliser des fonds, qui seront nécessaires pour mener à bien votre effort de plaidoyer. Et enfin, 8. Savoir évaluer votre action, car évaluation constante et feedback sont des aspects importants d'un plaidoyer efficace. Comme nous venons de le voir, un plaidoyer doit pouvoir identifier en amont quelles sont les cibles qu'il va pouvoir atteindre. Ces cibles peuvent être soit des personnes physiques, individus ou groupes d'individus tels que les leaders politiques, religieux, communautaires, les médecins, les bibliothécaires, les opérateurs culturels, les écrivains, les éditeurs, etc. Soit des personnes morales, c'est-à-dire des institutions et des organisations telles que les institutions administratives ou gouvernementales, les entreprises, les syndicats, les associations, etc. Bref, ce sont des personnes qui décident ou qui sont susceptibles d'influencer de manière significative les futures décisions ou qui sont à même d'assurer une médiation efficace. A titre d'exemple, si vous voulez plaider pour le renforcement des capacités des bibliothécaires de votre localité, vous devez non seulement vous adresser aux bibliothécaires eux-mêmes, qui sont les premiers bénéficiaires, mais aussi aux institutions gouvernementales en charge des questions liées au développement des bibliothèques, sans oublier les organismes privés ou associatifs soucieux de développer ce secteur d'activité. Pour conclure, parlons de ceux qui, en amont, font ce dur travail de prise d'initiatives et de conception. Ce sont les artisans ou les acteurs du plaidoyer. Il peut s'agir de personnes directement concernées par le problème, d'institutions ou de réseaux professionnels, de responsables d'associations, d'organisations communautaires, de responsables de programmes, de groupes d'intérêts ponctuels ou même de chercheurs, qui ont tous en commun d'avoir une cause à défendre ou des mesures à faire appliquer, et qui constitueront des soutiens indispensables dans votre action. Cette leçon est maintenant terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.